Et bien bonjour à tous, c'est F16, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la série Autant de nos anciens et je vais vous expliquer ce qui va se passer après l'intro. Bon du coup les gars, ce qu'on va faire dans la vidéo c'est qu'on va aller vendre ce tracteur que j'ai acheté en live, oui parce que du coup j'ai fait un petit live, je ne suis plus trop camp mais j'en ai fait un, où j'avais avancé un petit peu sur la série et j'avais acheté celui-là. Du coup en fait je me suis rendu compte que sur ma partie perso je l'ai et je me suis dit que ce serait bien de changer un petit peu en fait. Donc voilà, on va aller faire ça. Ce qu'on va faire aussi, on va aller vendre la paille. Du coup j'ai ramassé toute la paille là-bas. Donc on va aller voir ça tout de suite. Pendant le live aussi j'avais commencé un petit peu à labourer. Donc j'ai fini de tout labourer puis j'ai tout rossomé en colza. Donc voilà, on va mettre de l'engrais sur les colzas. Ensuite ici on a le petit bout de parcelle qui reste. Donc je me suis dit autant le semer comme ça, ça nous fait toujours ça de plus. Donc le poulailler il est bien là. Donc vous avez été tous nombreux à me dire qu'il fallait que je me rembourse les 20 000 euros. Donc ça, ça a déjà été fait en live. Donc merci à vous en tout cas de m'autoriser à me reverser les 20 000 euros. Et du coup on va passer aux commentaires des abonnés. Donc il y a un abonné qui m'a dit, donc c'est Axel Mielon. Il m'a dit, bonsoir Dylan, moi je suis d'accord pour que tu te rajoutes les 20 000 euros. Donc ça, c'est déjà fait du coup. Et je voudrais rajouter quelque chose. Moi je serais pour que tu te rajoutes une parcelle vu que tu as perdu cette parcelle. Et que tu n'as rien demandé pour l'enclos. Donc je serais pour ça. Sinon, super épisode, continue comme ça à persévérer. Likez pour Kiwa. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour ton commentaire Axel. Et c'est vrai qu'en y pensant, à cause du poulailler, j'ai perdu une parcelle. Donc je pense qu'on va voir ça ensemble pour s'acheter une parcelle. Donc on va voir ça en fonction des prix. Donc on peut regarder ça limite maintenant. Donc j'avais déjà regardé, il y a la 20 là, qui est pas mal. Parce que j'avais le côté champ et puis là le côté herbe. Sauf qu'en l'achetant, en fait, il y a toute la forêt. Et la forêt va vraiment... Enfin, je n'ai pas envie de faire du bois. Du moins, pas tout de suite. Et le truc qui se passe, c'est qu'elle coûte 97 000 euros. Donc sachant que moi je ne payerai rien. Mais c'est quand même 97 000 euros. Ça fait un peu de cheaté par rapport à la petite parcelle que moi j'ai perdue. Donc sinon après, il y a la 5 qui serait pas mal, qui est à 56 000 euros. Donc ça me fait aussi pareil, ça me fait un petit coin où je peux cultiver. Et en plus, si tout se passe bien, je peux agrandir la parcelle. Et puis faire de moitié et puis garder une parcelle d'herbe. Donc je pense qu'on partirait peut-être sur la 5. Sinon, il y avait la 10 que j'avais vue. Mais il y a un petit désavantage. C'est qu'il y a un étang ici et qu'on perd pas mal de surface. Donc moi je serais plus chaud pour la 5. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord pour la 5. Comme ça, on se l'achètera. Enfin, on se l'achètera mais gratuitement. Du coup, pour remplacer la parcelle que j'ai perdue. Du coup, on passe à un autre commentaire des abonnés. Et on en fera que 2 pour aujourd'hui. On essaiera d'en faire plus si on peut la prochaine fois. Donc du coup, c'est un commentaire de Noah Rigouin. Qui me dit, salut, remets-toi les 20 000 euros. Et objectif, avoir 10 moutons dans 5 épisodes. Sinon, pas le droit d'utiliser le pulvé dans les champs. Alors ça, c'est un très bon objectif. Parce que si jamais je n'y arrive pas, je ne peux pas traiter mes champs. Et ça, ça risque d'être très compliqué au niveau du rendement. Et pareil, du coup, si c'est le pulvé, si j'ai de la mauvaise herbe, je ne pourrais pas m'en servir. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est essayer d'avoir les 10 moutons avant l'épisode 5. Enfin, au moins l'épisode 5. Ça veut dire qu'il ne nous reste que 2 épisodes entre guillemets. Donc il va vraiment falloir que je me bouge. Et que, prochain épisode, donc l'épisode 4, on ait 10 moutons. Comme ça, au moins, on sera tranquille et on ne va pas perdre le pulvé. Donc voilà. Du coup, ce qu'on va faire, les gars. On va quand même aller vendre cette paille. Ça serait vraiment pas mal. Donc c'est parti. Bon, je m'attends. J'ai vendu un petit plateau, moi, en live. Je crois que le plateau, c'était 350 euros. Donc ce n'était pas foufou. Après, c'est vrai que c'est que des 200 litres, les boîtes de paille. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on y va. Donc, on vend la paille. Ce que j'aimerais faire, moi, c'est récupérer quelques palettes, quand même. Palettes de semences et palettes d'engrais. Et on va voir si on peut prendre de l'herbicide aussi. Ensuite, on ira vendre le case international. Et on va en acheter un peu plus ancien. La gala dans-dessous, mais que je trouve quand même très jolie. Et j'avais essayé de voir pour le mettre avec le bâti de fourche, le tracteur qu'on va acheter là. Sauf que quand j'ai mis la fourche, la fourche, je ne la voyais pas en fait. Elle y était, mais je ne la voyais pas. Donc, on le prendra sans bâti de fourche. Et pour l'instant, l'ursus, on va peut-être le garder. Mince, je me trompais de route, c'était par ici. Pour l'instant, l'ursus, on va peut-être le garder. Mais c'est pareil. Si vous voulez qu'on le change, on le changera. On essaiera d'en prendre un un peu plus puissant. Parce que celui-là, il ne fait que 52 chevaux. Et voilà. Un petit tracteur un peu plus puissant, ce serait pas mal. Et sur lequel on pourrait mettre le bâti de fourche. Ça serait vraiment pas mal. Parce que celui-là, je ne sais pas qu'il n'est pas bien. Mais il y a mieux. Donc, on verra ça par la suite. Donc, du coup, on va essayer de vendre ça. Je me demande quand même combien ça va me rapporter. Dans les 500 euros peut-être. Un truc comme ça, c'est fort possible. Donc, ce que je vais faire, on va éviter de se prendre des bottes de paille. Ce serait pas mal. Alors, je suis désolé si vous entendez le volant, les gars. Il est un peu bruyant, mais bon. Là, 783 euros. Voilà. Bon, écoutez, les gars, c'est toujours ça de plus. Du coup, du coup. On va charger quelques palettes, si on peut. Ouais, on va charger... Quoique, non, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais le laisser là pour l'instant. Parce que les palettes, je n'en ai pas spécialement besoin tout de suite. Je vais juste en prendre une en engrais, mais liquide, pour mettre dans le pulvée qu'on va acheter. Mais pour l'instant, lui, je vais le laisser là et je ferai mon petit chargement un peu plus tard. Moi, ce que je voulais voir, du coup, c'était pour acheter le nouveau tracteur. Donc, celui que je veux, ce serait... C'est celui-là. Voilà. Alors, c'est un peu le même, sauf qu'il est un peu plus ancien. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va le prendre avec les masses à l'avant. Comme ça, au moins, on sera tranquille. On le laisse en deux roues motrices, en tracteur d'occasion, oui. On va le mettre en roues usées, quand même. Et j'ai envie de lui mettre la cabine. Ouais, franchement, j'ai envie de lui mettre la cabine. Et on va le prendre en 70 chevaux. Je pense que ça serait pas mal. 70, ouah, quoi que 80. 80, ça serait encore mieux. Au moins, on sera tranquille. Ce sera le tracteur de tête. Et sans les garde-boue, oui. Donc, voilà. Ça nous fait un tracteur à 5 000 euros. Ma foi, niveau qualité-prix, on ne peut pas mieux faire. Donc, voilà. Du coup, ce qu'on va faire aussi, on va s'acheter le pulvé. Comme ça, au moins, on va pouvoir foutre de l'engrais dans les champs. Alors, pulvé, pulvé. Ici, voilà. Alors, j'ai trouvé un petit pulvé sympa. C'est le Krukoviak. Alors, ça doit être russe ou je ne sais pas. Mais voilà, le Optimal 412 Mix. Pour 7 500 euros, il fait 400 litres. Non, ce n'est pas énorme, mais c'est suffisant. Les parcelles, ça va vraiment être vite fait. En plus, il dépend sur 12 mètres. Donc, ça va être nickel. Donc, on prend ça tranquillement. Ce qu'on va faire aussi, on va s'acheter une palette. Non, palette, j'ai dit d'engrais liquide. Donc, voilà. Nickel. 3 200 euros. Par contre, ce n'est pas la même. C'est quasiment le prix du tracteur. Ok. Donc, là, on commence à être équipé. Franchement, je suis vraiment content. Hop. Alors, j'ai essayé de lui mettre le bâti de fourche à celui-là. Et quand j'ai attelé la fourche, la fourche, elle était transparente. Je ne la voyais pas. Je voyais juste les flexibles et les étiquettes. Donc, bon, tant pis. C'est vrai que si j'aurais pu le prendre avec la fourche, ça aurait été sympa. Mais bon. Hop. Nickel. Ça, c'est rempli. Du coup, ça, je laisse tout ça là-bas. Comme ça, je chargerai ça tout à l'heure, moi, en off. Et de toute façon, je vais peut-être vous refaire un petit live, moi, pour avancer avec vous, tout simplement. Je sais que le dernier live que j'ai fait sur cette série, ça vous a plu. Donc, je me dis pourquoi pas continuer, tout simplement. Donc, du coup, on va aller épandre ça. Comme ça, il y aura un petit peu plus de rendement. Vous m'avez conseillé aussi de me mettre en difficulté économique normale. Donc, regardez. Que je ne vous montre pas, on est en normal. Vous avez été... Enfin, il y en a un qui m'a dit aussi de me mettre en difficile. Mais difficile, ça risque d'être vraiment très compliqué. Pour le moment, j'aimerais bien qu'on décolle un petit peu, quand même. Qu'on arrive à investir pas mal. Et qu'on avance. Parce que c'est vrai que si pendant plusieurs épisodes, on stagne, c'est pas ouf non plus. Enfin bon. Du coup, on verra aussi, peut-être par la suite. Bon, j'ai quand même envie de refaire une petite saison avec la moise batte, là, qui est tractée. Qui est vraiment, vraiment sympa. Mais j'ai vu qu'il y a une petite Mac Kermit qui est sortie, qui est vraiment sympa aussi. Donc, on verra pour se l'acheter par la suite. Mais pour l'instant, on regarde celle qu'on a déjà. On ne va pas non plus être trop gourmand au niveau matériel. Hop. Voilà. Déplié. Il est déplié. Donc, c'est bon. Du coup, je suis en pneu large. Mais vu qu'elles sont juste levées, les cultures, ça n'écrase pas. Donc, on verra peut-être par la suite, pour le deuxième passage, je pense. Du coup, j'ai décidé de faire du colza. Je me suis dit, ça va peut-être apporter un petit peu. Soja, c'est bien. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de rendement. Alors que le colza, c'est un peu plus correct, on va dire, niveau rendement. Et les prix, je crois que c'est dans les 1200 euros la tonne, je crois. Donc, on verra bien. On va voir ce que ça va nous faire. Ce qu'on va faire aussi dans le prochain épisode, on va faucher cette petite parcelle-là. Après, tout dépend des parcelles aussi que vous décidez, si vous avez fait le choix de la parcelle qu'on prend. Quoi qu'il arrive, il y a de l'herbe dedans. Donc, on aura des stocks de foin. C'est vrai que le niveau matériel de fenaison, ça risque de nous coûter un petit peu cher. Donc, il va vraiment falloir que je fasse attention au budget. Du coup, ça, c'est bon. Ok, on va aller faire vite fait l'autre. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ce sera parfait. Et du coup, n'hésitez pas aussi à me proposer d'autres objectifs. Tant qu'à faire, je suis preneur. Donc, n'hésitez pas à participer. Ça me fait plaisir quand je vois que vous participez en commentaire. Et des objectifs un petit peu plus compliqués. Ce serait pas mal aussi de mettre un petit peu de challenge. Mais j'ai bien aimé le défi de que si jamais je n'ai pas les 10 moutons au cinquième épisode, je perds le cul-levé pendant quelques épisodes. Du coup, on va finir ça tranquillement. En tout cas, c'est vrai que je vous ai fait pas mal de lives aussi. Ce qui vous a énormément plu. Donc, ça fait plaisir. Et je pense que ça va continuer les lives. Donc, il n'y en aura peut-être pas tous les jours non plus. Mais j'essaierai de vous faire un live jeudi, je pense. Jeudi soir. Vers les 18h. Ou un truc comme ça, ouais. De 18h à 19h. Ou de 17h30 à 19h. On verra bien. Allez hop, on finit ça. Comme ça, après, on va aller emmener le tracteur à vendre. Comme ça, on en aura. Parce que là, il ne nous reste plus que 12 000 euros. Donc, c'est assez compliqué. Je pense qu'il va falloir retaper dans le crédit encore pour l'achat du matériel de fenaison. Je pense qu'il ne va pas y avoir le choix. Sachant qu'en plus, je vais faire des petites bottes carrées. Comme on avait fait en paille pour les moutons. Donc, je pense que ça va être très long, les petites bottes carrées. On verra aussi si vous m'autorisez à acheter une petite botteleuse à bottes rondes anciennes. Du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous souhaitez voir sur la ferme. Je sais aussi que du coup, il y en a qui m'ont proposé de faire des patates. D'autres, des chevaux. Donc ça aussi, ça peut être intéressant à faire. Ça changerait un petit peu. De ce qu'on voit habituellement. Donc oui, on pourrait se lancer dans une culture. Je ne sais pas. On est producteur de betteraves, producteur de pommes de terre. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Je suis ouvert à toute proposition, les gars. Comme ça, on essaye d'avancer ensemble sur la série. D'évoluer, bien évidemment. De toute façon, là, niveau des tracteurs, vous me dites si on vend l'ursus ou si on le garde. Mais je pense qu'après, déjà, deux tracteurs sur la ferme, c'est pas mal. Enfin, trois même. Mais bon, l'autre, il va surtout servir à tracter les remorques. Donc, ça, c'est bon. C'est parfait. Ce que je vais faire, je vais reculer ça, là, tranquillement. Ouais, voilà. Là, pas bien violent de la marche arrière, lui aussi. Hop. Là, bon, écoutez, les gars, ce qu'on va faire, on va aller vendre celui-ci. Alors, c'est pareil aussi. J'ai acheté le petit semoir, là. J'avais acheté ce semoir, là, qui est ici. J'avais acheté celui-là, qui m'a coûté 10 000 euros. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'il est bugué. Et des fois, il se relève carrément, en fait. Et du coup, il ne s'aime pas à des endroits. Donc, du coup, ce que j'ai fait, je l'ai revendu. Puis, j'ai acheté le petit Amazon, le D830, là, qui est vraiment pas mal. Et pour l'instant, il fait très bien le travail. Donc, je pense qu'on va le garder. Ça ne sert à rien d'avoir vraiment plus grand. Du coup, allez, c'est parti. On va aller vendre ce petit tracteur, là. C'est vrai que je préfère quand même l'autre. Je le trouve vraiment plus joli. Ouais, du coup, je pense que au niveau des achats, pour le moment, est-ce qu'on ne commencerait pas à acheter la faucheuse, au moins ? Comme ça, on est sûr que le prochain épisode, on fait du foin et on peut direct attaquer les moutons et on ne perdra pas le défi pour le pulver. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, au moins, on ne sera pas tranquille. Parce que là, sachant que j'ai déjà l'endeneur, j'ai déjà la presse, donc en fait, ah ben non, ça va, en fait, j'ai déjà le plateau aussi. Il me faut juste la faucheuse et la faneuse. Donc en fait, non, ça va. Ça va être pas mal, en fait. Écoutez, en fait, je pense qu'on va peut-être même tous acheter maintenant. Comme ça, au moins, on se rassure. Enfin, on se rassure. Après, c'est vrai que les parcelles sont petites, donc le colza, je ne pense pas que ça va rapporter non plus des milliers de cents. Mais ça sera toujours ça. Et du coup, après, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on aura les œufs et puis qu'on aura la laine aussi. Donc ça fera des petites rentrées d'argent. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien faire des petites serres à légumes. Mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, on n'a pas de vaches ou de cochons pour faire du fumier. Mais ça pourrait être sympa aussi de faire un peu de marréchage dans cette série. Je me dis que ça pourrait être sympa. Du coup, le truc, il est là. OK, donc le réparé, on s'en fout. 27 572 euros, donc ça, c'est plutôt cool. OK, donc là, on a 39 000. Ce qu'on va faire, les gars ? On va s'acheter la faucheuse. Au moins, on sera tranquille, on sera plus sûr. Alors moi, je vais prendre celle-là, la Greenwork. Bon, elle fait 3,4 mètres. C'est largement suffisant. Il lui faut un 80 chevaux, donc on pourra la mettre derrière le petit international. Ce sera vraiment pas mal. Donc, c'est parti pour 9 500 euros. Et du coup, ce qu'on va faire, on va aussi voir pour la Faneuse. La Faneuse, c'est vrai que je n'ai pas grand choix. Je n'ai pas vraiment regardé au niveau des Faneuses. Est-ce qu'on ne partirait pas sur celle-ci ? C'est vrai qu'elle ne fait pas très ancienne. Ah oui. On ne va pas l'acheter tout de suite. Je vais essayer de voir, moi, s'il n'y en a pas une un peu plus ancienne de mon côté. Parce que là, elle ne fait pas trop ancienne. Mais bon, on a déjà la faucheuse, donc c'est pas mal. Bon, écoutez, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. On n'a fait quand même pas grand-chose, c'est vrai. Mais bon, c'était surtout histoire de parler, de changer un peu de matériel. Les poules, je voulais... Ah oui, c'est vrai que je voulais voir ce qu'elles avaient, les poules, si elles avaient à manger ou pas du tout. Bon, ça l'est, on s'en fout, on les garde pour un rôle fictif. Ok, bon, c'est bon, elles ont à manger, donc c'est parfait. Donc, n'oubliez pas un prochain objectif. Les moutons, il n'y a pas le choix. Par contre, il n'y a toujours pas d'œufs, là ? Comment ça, il n'y a toujours pas d'œufs ? D'accord, ok. Eh bien, elles sont bouchées ou quoi ? Bizarre, ça. Parce que pourtant, j'ai dû avancer le temps à un moment donné. Ouais, c'est bizarre, on verra bien. Donc ça, c'est bon, c'est nickel, on attend que ça pousse. Prochaine vidéo, on va faucher cette parcelle. Et je compte sur vous, donc, pour choisir la nouvelle parcelle qui va remplacer celle où il y a le poulailler. Et puis voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Certes, on n'a pas fait grand-chose, mais on a surtout changé le matériel. Et on a essayé de voir pour les objectifs, et puis de ce qui allait se passer, tout simplement. Et n'hésitez pas, en tout cas, à me proposer des défis. Et puis, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, les gars, c'était F-16. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.